Bonjour à toutes et à tous, bonne matinée pour ceux qui viennent de se réveiller, je termine à l'instant, à l'instant même, il y a quelques secondes, l'épisode 5. Ne faites pas attention à mon décor, pour une fois je vais vous faire une vidéo face cam pour vous dire à quel point j'ai trouvé cet épisode excellentissime et j'insiste vraiment. Autant j'ai trouvé les autres des semaines précédentes plutôt moyens, voire très moyens pour certains, autant celui-ci je n'ai pas de reproche à faire et je veux vous dire combien il était excellent et je veux vous le dire face caméra. Mais je tenais aussi à vous dire que le décor de ces prochaines semaines va changer un petit peu, je suis en gros travaux chez moi et comme je m'apprête à déménager cette année, pendant quelques temps vous aurez des vidéos qui seront soit en voix off, soit qui ne seront pas dans le décor habituel. Et ce mercredi qui vient, il n'y aura pas de live, je serai en plein en train de faire des travaux, donc on se retrouvera pour un live dans deux semaines sur l'épisode 5 et 6 où on concentrera l'épisode 5 et 6 en un live de débriefing le mercredi 22. Ceci étant posé, je voulais aussi remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment ou qui me suivent depuis le début de la chaîne il y a 3 ans et demi puisque aujourd'hui, ou plutôt hier, marque le début de la monétisation de la chaîne. Donc ne soyez pas surpris, à partir de maintenant il y aura des publicités avant la vidéo et en fin de vidéo mais j'ai désactivé les publicités en plein milieu parce que je ne veux pas que les publicités vous coupent la vidéo mais voilà, à partir de maintenant la chaîne va être monétisée et pour ceux qui ont découvert la chaîne, vous pouvez aller voir, il y a plus de 800 vidéos, il y a un large choix et donc c'est parti, je vous donne mon avis, je vais essayer d'être concis, de ne pas trop m'éparpiller mais cet épisode, c'est excellentissime et j'ai même envie de vous dire qu'il y a des décisions scénaristiques qui sont meilleures que dans le jeu. Alors, ça n'excuse encore moins l'épisode de la semaine dernière qui, bien que très beau visuellement, vous avez mon détail avec le live, avec les invités, on est revenu en détail sur toutes les scènes quasiment, la semaine dernière c'était mou, ça manquait d'action, c'était long et en même temps l'épisode était court mais c'était long parce qu'on s'attardait sur des choses qui n'en valaient pas la peine, les petites fusillades c'était des pétards mouillés et puis ce personnage de Kathleen joué par Mélanie Linsky n'avait aucun charisme et cet épisode 5, c'est tout l'inverse. Alors certains diront, oui, il fallait attendre l'épisode 5 avant de parler de l'épisode 4, je ne suis pas d'accord, on est là pour discuter de chaque épisode et les faiblesses de la semaine dernière ne sont pas excusées par cet épisode. Mais oui, cet épisode, il est vraiment une grande réussite, c'est du copier-coller sur le jeu, c'est du copier-coller sur le jeu. Mais les quelques petites libertés, voyez, par rapport aux libertés hors sujet de l'épisode 3 dont je ne vais pas revenir dessus, qui pour moi était une catastrophe assez intégrale, peut-être pas intégrale mais presque, dans cet épisode, il y a des petites libertés qui sont prises. Mais elles décuplent l'émotion qu'il pouvait y avoir dans le jeu et notamment avec le personnage de Sam à la fois. Alors moi, je vous l'ai toujours dit, l'inclusivité à outrance jusqu'à l'abus, je trouve que ce n'est pas une bonne chose. Mais de temps en temps, ça peut être pertinent. Et quand on décide de prendre un jeune acteur sourd et muet, même si dans le jeu, il parle, parce que ce n'est pas le cas, il n'est pas sourd et muet dans le jeu, il parle, ici, ils l'ont pris justement pour représenter les personnes qui ont cet handicap-là, eh bien je trouve que c'est pertinent vis-à-vis du scénario et de l'émotion. Parce que, non seulement, on est dans un monde où il faut être discret, il faut faire le moins de bruit possible et avoir quelqu'un qui ne parle pas et qui communique uniquement en langage des signes, comme Connie dans The Walking Dead les dernières saisons, c'est pertinent, ça permet d'être furtif, le côté infiltration, mais ça crée un attachement du spectateur pour ce petit garçon, qui en plus est plus jeune que dans le jeu, parce que dans le jeu, il est un petit peu plus âgé, il a sensiblement l'âge de Ellie, 13-14 ans, et ici, il est plus jeune. Plus jeune, avec ce handicap de ne pas pouvoir parler, mais très vif d'esprit et s'exprime très bien avec son petit ardoise magique, et ça va renforcer la relation et même créer une relation qui n'est pas exactement pareil dans le jeu, une relation de grande sœur à petit frère, et elle va tout de suite s'attacher, parce que nous, le spectateur, on s'y attache tout de suite. Et, je vous l'ai dit les semaines précédentes, Bella Ramsey, j'avais du mal, j'avais vraiment du mal, mais dans cet épisode, elle m'a touché, et je trouve qu'elle est excellente, irréprochable, et elle m'a même presque mis les larmes aux yeux sur la fin de l'épisode, où elle prend Sam dans ses bras, c'est vraiment la grande sœur et le petit frère, et, parce que c'est lui 100% spoiler la vidéo, dans le jeu, elle n'est pas au courant qu'il est infecté, elle le découvre le lendemain matin, là, elle le découvre la veille au soir, elle dort près de lui pour le protéger, et, comme elle est immunisée, elle pense que son sang va le sauver. Et ça va nous permettre de comprendre pourquoi Eli veut aller retrouver les Lucioles, pour utiliser, quelque part, son système sanguin, son système immunitaire, pour qu'il soit mis au service de l'humanité, pour sauver l'humanité. Et ça, ça va être décisif pour les derniers épisodes de la saison. Et ça va nous permettre de comprendre mieux comment Eli veut sauver les gens, et cet esprit de sacrifice qu'elle a naturellement. Donc, c'est des petites libertés. C'est pas très grand, c'est pas des libertés pendant 50 minutes, où on va s'attarder sur les états d'âme, les amours d'un perso. C'est des petites libertés, mais qui sont pertinentes, qui renforcent l'émotion. Malgré tout, c'est un copier-coller, mais ça le fait brillamment, notamment avec ce passage, qui est peut-être, pour le coup, un petit peu moins copier-coller, où on a les claqueurs, le colosse, ce qu'on aurait dû avoir dans l'épisode 3 et 4. Mais bref, revenons au scénario et au passage avec Mélanie Linsky, qui joue Kathleen avec son adjoint Perry. Kathleen, qui, la dernière fois, dans l'épisode 4, était insipide, qui était ridicule. Elle tuait son médecin de famille. Enfin, c'était une grande n'importe quoi. Il n'y a aucun intérêt, aucune logique. Là, on la voit dès le début de l'épisode. Et on voit sa cruauté. On voit qu'elle est sans pitié. Et ça fait réfléchir sur la résistance lors des guerres. Je ne vais pas trop rentrer dans la politique, que ce soit la Seconde Guerre mondiale ou, en ce moment, l'Ukraine-Russie. Mais quand on a des gens qui se disent résistants, mais qui n'ont pas de parole, qui sont prêts à ne pas faire de procès ou à mentir en disant « On va vous faire un procès, vous allez être jugés équitablement » et qui, ensuite, ne tiennent pas parole et disent « Abattez-les et brûlez leurs cadavres », on se demande à un moment donné qui est le danger dans l'épisode. Est-ce la Fedra ? Est-ce les résistants ? Ou est-ce qu'au final, les deux sont au même niveau ? Donc, dès le début de l'épisode, avec le personnage de Kathleen et ses actions, on est là, on sait, on sait que ce n'est pas une bonne personne. Ça n'est pas une bonne personne. Contrairement à ce qu'on va apprendre son frère, qui était une bonne personne et qui, justement, avait été trahi par Henry mais ne lui en voulait pas, voulait le pardonner, elle, elle n'est pas dans le pardon. Et elle dira à Péry « Mon frère, ok, c'était un grand homme, mais il voulait pardonner. À quoi ça sert de pardonner ? Moi, je ne veux pas pardonner. » Ben, pardonner, ça lui aurait servi à survivre à la fin de l'épisode et à ne pas mourir dévoré par le cliqueur, la petite enfant cliqueur qui lui saute dessus. Le pardon, ça aurait servi non seulement à ce qu'elle soit en paix intérieure, mais ça lui aurait sauvé la vie. Donc, cet épisode est très bien écrit parce que ce personnage qui n'est pas existant dans le jeu va être développé. on va nous montrer sa cruauté, on va nous montrer son côté sans pitié, qu'elle a conscience que son frère aurait honte de ses actions mais que poussé par son désir de vengeance, ça va se retourner contre elle et ça se retourne contre elle à la fin de l'épisode, elle n'a que ce qu'elle mérite. Donc, finalement, dans cet épisode 5, elle est bien développée. J'ai toujours un peu de mal avec son jeu, je la trouve assez agaçante, l'actrice, mais bon, je n'ai pas vu ailleurs dans d'autres films, peu importe, mais elle est bien écrite. Dans cet épisode, elle est bien écrite contrairement à la semaine dernière. Au-delà de ça, on a les enjeux avec Henri et Sam et toute la relation qui va se créer entre, d'un côté, Joël et Henri et de l'autre, Élie et Sam. Et Henri est un miroir pour Joël parce qu'Henri, bien qu'ayant collaboré avec la Fedra à dénoncer des résistants, l'a fait pour sauver la vie de son petit frère. Et Joël, ne sachant pas, lui dit, non, je ne travaille pas avec des collabos, en gros, je ne travaille pas avec des balances. Mais après, s'apercevant qu'il a fait ça pour son petit frère, il se dit, je comprends pourquoi tu l'as fait, c'est mal, mais je comprends pourquoi tu l'as fait et j'aurais peut-être fait la même chose. Et donc, on voit un Joël qui est plus réfléchi, peut-être même un peu plus réfléchi que dans le jeu et qui finalement juge moins rapidement et moins sans pitié que dans le jeu. Il y a plus d'émotions chez le personnage de Joël joué par Pedro Pascal que le personnage de Joël dans les jeux. Et d'ailleurs, on va le voir avec ses états d'âme et ses scrupules lorsqu'il va y avoir un tireur embusqué que Joël va prendre à revers et à qui il va dire pose ton arme et je ne te tuerai pas. Je prends ton arme, reste là quelques heures, je ne te tuerai pas. Mais le mec va vouloir quand même tirer, et là Joël va le tuer. Ce n'est pas le Joël des jeux qui est sans pitié et qui n'hésite pas à tuer des gens alors qu'il leur a dit non je ne te tuerai pas et qui n'hésite pas à torturer qui est parfois à la limite du psychopathe. Ici, le Joël de la série est beaucoup plus humain, beaucoup plus dans l'empathie, beaucoup plus réfléchi et cet épisode, on sent vraiment qu'il a pris conscience que sa relation avec Ellie ressemblait beaucoup à celle de Henry et Sam. C'est le déclencheur qui va lui faire prendre conscience qu'il est attaché à Ellie et qu'il serait prêt à faire n'importe quoi pour qu'elle survive. Donc, encore une fois, ça va travailler la relation et ça travaillera ce qu'on aura dans les tout derniers épisodes. Je ne veux pas trop vous spoiler par rapport au jeu. Ceux qui ont fait le jeu, ils savent ce que je veux dire. Donc, on comprendra mieux les enjeux et on comprendra mieux les actions de Joël. Mais le Joël de la série n'est pas le psychopathe parfois égocentrique, tendance égocentrique, imprévisible que l'on peut avoir dans le jeu qui est une réussite aussi. C'est deux Joëls différents mais Pedro Pascal est brillant. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, j'avais trouvé son jeu excellent et là, je trouve qu'il est encore une fois excellent mais c'est encore plus Bella Ramsey qui m'a touché dans cet épisode. Au-delà de ça, il y a énormément de passages copiés-collés sur le jeu. Il y a des easter eggs avec les comics et ça, ça fait tellement plaisir parce qu'on n'a pas eu beaucoup de on n'a pas eu beaucoup de clins d'œil sur le crafting et les objets qu'on pouvait ramasser dans le jeu, fabriquer des surins, fabriquer des cocktails Molotov. Mais là, on a ce clins d'œil qu'on avait déjà eu avec le magazine de Bill la semaine dernière. Là, on a ce clins d'œil avec les comics. Les comics que ramasse Ellie, ce sont les mêmes que ceux que ramasse Sam et les deux sont fans de ces comics. C'est les mêmes que dans le jeu et ça va créer un lien entre les deux. Ils sont un petit peu dans leur monde et justement, le titre de l'épisode, c'est le titre des comics Enter and Survive. Autrement dit, Endurer et survivre, survivre à tout prix. D'ailleurs, ce serait bien qu'ils commencent à traduire le titre des épisodes en français Amazon, petite parenthèse. Mais voilà, c'est... Toutes les easter eggs qu'il peut y avoir sont utiles. Tous les petits changements sont utiles à renforcer l'émotion. Et alors, les scènes d'action qui manquaient cruellement depuis l'épisode 2. En fait, on avait eu des scènes d'action que dans le tout début de l'épisode 1 et dans l'épisode 2 vers la fin. Mais sinon, en dehors de ça, ça en était dépourvu. Épisode 3 et même l'épisode 4 de la semaine dernière, malgré la petite fusillade, c'était du pétard mouillé avec le gosse qui criait « Maman, j'ai peur, ne me tue pas ! » C'était du grand n'importe quoi. Et là, on voit la scène vue du point de vue de Henry et c'est là où je vous dis que c'est encore plus inexcusable pour l'épisode de la semaine dernière mais c'est brillant pour cette semaine. C'est qu'on voit le pick-up rentrer dans la laverie, on voit Joël tirer sur les mecs, donc la scène de la semaine dernière du point de vue de Henry. Sauf que là, les détonations d'armes à feu, alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai écouté avec des écouteurs parce que d'habitude je les regardais sur la télé mais là, à la télé, il y a des bâches de protection dessus parce que je suis en plein de travaux mais je ne sais pas si c'est parce que j'ai écouté avec des écouteurs mais les détonations, on a vraiment l'impression d'entendre des détonations d'armes à feu qui font du bruit, qui ont de l'impact et qui font sursauter et on a vraiment l'impression d'avoir une fusillade de film, je ne vais pas dire à la Michael Mann il ne faut peut-être pas abuser non plus dans Hit mais on a vraiment l'impression d'avoir une fusillade et puis ensuite, on a toute cette séquence avec le char qui explose alors outre le fait qu'on a les chars de la Fedra au début qui se battent contre les rebelles un petit peu la même chose que quand on débarque dans la ville avec les chars de la Fedra et les rebelles qui tirent outre ça, là on va avoir un char qui va, ou plutôt un camion qui va exploser parce que Joël va tirer dessus, ça va dévier, il va s'encastrer dans une maison et ça va s'effondrer dans le sol et on nous a appris que les claqueurs avaient été enfermés par la Fedra dans les sous-sols et là il va y avoir une espèce de tremblement de terre qu'on avait déjà commencé à voir la semaine dernière avec tous les claqueurs, les infectés qui vont sortir et parmi eux le Colosse alors dans le jeu il y en a plusieurs des Colosses mais là ils nous en ont mis un à moins ce que j'ai mal vu parce que c'était dans la pénombre mais j'en ai vu un et là on ressent le danger on ressent la tension c'est violent mais vraiment c'était une réussite c'était tout ce qu'il fallait nous montrer depuis l'épisode 3 mais vous voyez tout ça ceux qui n'ont pas joué au jeu tout ça c'est déjà depuis l'épisode 3 et tout ça ça aurait dû être avec Bill avec ses grenades avec son aspect parano qui dégomme des claqueurs des Colosses et tout vous voyez bon on l'a maintenant mieux vaut tard que jamais mais c'est quand même trop tard mais mieux vaut tard que jamais et là on ressent la peur parce qu'on a une armée de résistants qui sont armés jusqu'aux dents qui sont sans pitié et qui se font décimer en 2 temps 3 mouvements ça doit durer 5 minutes la séquence maximum 10 minutes mais ils se font décimer et on a la peur du claqueur et on a le personnage de Perry qui va se faire arracher la tête par le Colosse parce que c'est ça le Colosse et c'est ça les jeux et ne vous leurrez pas ceux qui ne connaissent pas les jeux ou même ceux qui les connaissent la série a été plan plan jusqu'à présent on s'est arrêté sur les états d'âme amoureux puis sur des personnes on discute c'est beau on regarde le paysage c'est très bien mais cette peur qu'il y a de se faire arracher la tête littéralement on l'a dans le jeu et on l'a très rapidement et on l'a dans cet épisode on aurait dû l'avoir avant mais on l'a dans cet épisode et quand on voit Perry le mec avec la barbe le second de Kathleen qui se fait attraper par le Colosse qui se fait arracher la tête en deux parce que c'est ça quand on fait game over dans le jeu quand on se fait choper par un Colosse il nous arrache la tête et vous voyez Joël qui se fait arracher la tête donc ça c'est la terreur qu'il y a dans The Last of Us The Last of Us c'est pas un jeu où allez on regarde les paysages c'est beau on a 2-3 dialogues de temps en temps on se balade non c'est des courses poursuites c'est des claqueurs c'est des Colosse vous mourrez vous faites des game over encore plus si vous le faites en mode difficile et on a ça dans le jeu on a cette peur cette tension cette course poursuite même avec Ellie qui est immunisée et qui a peur lorsqu'elle a cette espèce de petite fille claqueur qui rentre dans la voiture où elle s'est cachée et qui est désarticulée en mode Sadako dans Ring les films d'horreur japonais là où elle est totalement désarticulée en façon Conjuring enfin tous les films d'horreur là oui on a la peur on a la tension on a des coups de feu des fusillades de partout des explosions c'est ça qu'il fallait nous montrer c'est ça qu'ils nous ont montré ça aurait été bien de l'avoir avant on l'a maintenant donc je ne vais pas m'en plaindre moi je dis merci pour cet épisode c'est pour l'instant le meilleur et de très loin depuis le début de la saison vous avez sur les lives vous allez voir les rediffusions vous avez mes notes des différents épisodes là il n'y aura pas de live la semaine prochaine mais dans deux semaines on se rattrapera mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'on est bien au dessus des 7 sur 10 on est plutôt sur du 8 ou 9 sur 10 probablement du 9 sur 10 je garde une petite réserve parce que je ne veux pas dire un 10 sur 10 parce qu'il y a quand même le personnage de Kathleen qui manque un peu de charisme et voilà étant donné que cet épisode c'est le miroir de la semaine dernière la différence de qualité entre la semaine dernière et cette semaine c'est quand même assez flagrant donc je ne peux pas mettre un 10 sur 10 à cet épisode mais les 9 8 et demi ou 9 sur 10 ça les vaut après j'aime pas trop noter parce qu'on se concentre sur la note et on oublie de tout ce que je viens de dire avant donc concentrez-vous sur ce que je viens de vous dire avant cet épisode était une réussite quasi totale on va pas chipoter sur les petits détails j'espère juste que le 6 7 8 et 9 seront aussi réussis en tout cas cette série nous a prouvé qu'il pouvait faire le pire épisode 3 du moyen épisode 4 comme du meilleur avec cet épisode 5 et on pourrait même mettre l'épisode 2 et la première partie de l'épisode 1 donc c'est pas non plus la série ultra surcoté qu'on peut avoir sur IMDB à 9,5 sur 10 ou à 97% sur Autun Tomatos faut pas déconner non plus à un moment donné je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas vu toutes les adaptations de jeux vidéo existantes ce qui sans me vanter est mon cas j'en ai vu une centaine mais je peux vous dire que j'en ai vu qui sont bien meilleurs si tous les épisodes de la saison étaient à l'image de cet épisode 5 oui ce serait probablement une des meilleures adaptations de jeux vidéo mais voilà aujourd'hui j'ai pas envie de gueuler sur la série je renie absolument pas ce que j'ai dit les semaines précédentes mais sur cet épisode c'était allez je vais le dire c'était une masterclass j'utilise pas trop ce mot pour The Last of Us mais pour cet épisode je vais le dire oui c'était excellentissime voilà ce que je pouvais vous dire en espérant que la semaine prochaine ce soit aussi bon après je fais pas confiance d'avance je croise les doigts mais j'attends de voir n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé normalement la semaine prochaine on reviendra à une vidéo en voix off après et après on se retrouvera pour le live mercredi 22 pour épisodes 5 et 6 plus détaillés scène par scène et puis voilà merci à tous ceux qui ont découvert la chaîne récemment qui se sont abonnés portez vous bien passez un bon week-end j'allais dire passez une bonne semaine mais on est samedi matin passez un bon week-end et la semaine prochaine on se retrouve pour quasiment que des critiques de films y compris alibi.com 2 que je suis allé voir aujourd'hui plusieurs films de Shyamalan et une autre comédie vous verrez c'est la surprise je vous en dis pas plus merci à toutes et à tous bon week-end ciao tout le monde et petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo ciao à tous merci à tous merci à tous merci à tous